Salut à toi, Yamak Tracer Free Runner. Dans cette deuxième partie d'interview, j'ai demandé à Laurent ce qu'il pensait des entraînements physiques, ce qu'il pensait de la figue, son point de vue sur les compétitions, mais aussi sur les salles d'entraînement en intérieur. Bon visionnage à toi. On a la réputation de faire des entraînements physiques durs et difficiles. Pour moi, l'entraînement physique, il y a deux raisons. Protéger le corps dans le temps et développer le potentiel. Ok, c'est les deux raisons principales. Après, je pense qu'aussi quand on soumet la tête des corps à la notion d'effort, on développe des qualités comme la détermination qu'on ne peut pas développer si on reste dans le jeu. Tu fais un petit saut et puis tu es content. Tu fais trois pompes et puis tu t'arrêtes avant que ça brûle. Et quand on fait ça, on ne développera pas grand-chose. Et comme nous, on est aussi une pratique mentale, comme on l'a dit ce matin, bien sûr qu'on travaille sur la dureté, sur la difficulté. Parce que nos vies, de toute façon, elles sont faites aussi comme ça, avec la difficulté. Et c'est un moyen, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est aussi, comme on a toujours dit, une espèce de métaphore. Il y a une difficulté là, si tu arrives à dépasser la difficulté dans ton entraînement, essaye. Ce n'est pas toujours facile. Essaye de faire la même chose dans la vie de tous les jours. C'est bien les salles, je trouve ça confortable. À Milan, je suis dans une salle, je donne des cours dans deux salles, où je suis à l'intérieur. Et c'est très confortable pour travailler avec les enfants et tout ça, même quand il pleut. Ça me donne des conditions de sécurité que je ne peux pas avoir dehors. Mais par exemple, quand nous, on s'entendait dehors, quand on s'entendait partout des temps, c'était aussi l'idée de la force. Tout le monde dit oui, être fort pour être utile. Mais dès qu'il pleut, il n'y a plus d'utilité. Très bien, il n'y a plus de fort. Et donc, c'est bien pour montrer aussi que ça, ça existe encore. Ça fait encore partie de l'ADN de l'art du déplacement. Même dans la salle, je peux créer la situation de carence, la situation de difficulté. Ce n'est pas trop le lieu qui va changer. C'est plutôt l'intensité ou l'obligation que le pratiquant va avoir. Un consommateur ne va pas avoir les obligations de quelqu'un qui veut faire vivre la pratique et qui veut propager la pratique, c'est évident. Je trouve que la compétition, ça dénature l'esprit original de la pratique. Parce que comme j'ai écrit dans mon livre, ce n'est pas que je vais faire la publicité de mon livre, c'est parce que si un jour ça sort et que vous allez lire, vous allez dire, oh putain, il a répété ce qu'il a dit, c'est normal, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que je pense. Je pense que la compétition, la première raison, la compétition, pour moi, c'est la fin de l'imagination. On arrive avec quelque chose d'assez frais. Et là, on arrive à la compétition qui se fait depuis des années, depuis que le sport existe, on fait des compétitions. C'est comme si on n'avait plus l'idée. On arrive, on fait un retour en arrière et on dit, tiens, faisons des compétitions alors, puisqu'on n'a pas d'idée. Et quand les gens disent que s'il s'agit d'une évolution, je ne vois pas où est l'évolution, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une évolution au sens quoi, quoi, du terme. C'est une dégénération. Mais je comprends qu'il y a des gens qui s'intéressent. Je comprends que je n'ai rien contre les compétiteurs. C'est mon point de vue. Après, j'ai un moment d'entraînement des gars où participer à l'entraînement, à la formation des gars qui font des compétitions, ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne veux pas aller contre eux. Je ne veux pas aller dire, qu'est-ce qu'on fait ? Arrêtez de faire ça, ce n'est pas bien. C'est leur qui reste de l'autre, ce n'est pas le mien. C'est à leur image, c'est normal. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Donc, on les retrouve ici à vendre la pratique. Parce que, bon, ça va, c'est le parcours. Pour moi, ça ne me concerne pas directement. Moi, ce que je fais, c'est de l'art de déplacement. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai défendu et représenté, c'est l'art de déplacement. Maintenant, eux, ils vendent le parcours. Après, si on entend le parcours comme communauté, alors je suis solidaire de la communauté. Je trouve ça inadmissible, je trouve ça incorrect. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est... Les mecs, ils ont fait quelque chose au début, surtout David. Il a fait quelque chose de très fort. C'est quelqu'un, j'ai toujours dit au début, que je considère comme un des piliers, entre Yann et lui, les deux vraiment piliers de la pratique en elles-mêmes. Et puis, David et Yann, je lui dis piliers de la pratique, mais physiquement. Après, si tu parles de l'esprit de la pratique, David, humainement, il est... Je l'ai connu, dans l'enfance, on a été pas mal ensemble et tout. Humainement, il n'a pas la richesse de Yann. Il est fou. Il n'a pas la richesse de Yann. Et toute l'humanité, toute la richesse qu'on parle humaine de la pratique, arrive de nous à l'art de déplacement. J'ai fait un petit retour en arrière, je suis bien désolé. Mais bon, en fait, c'est normal que David et Charles fassent ça, de toute façon, parce qu'ils ont... Où sont leurs amis d'enfance ? Déjà, il faut se demander ça. Et ce que je trouve regrettable, c'est que eux, ils ont, pour leur désir personnel, ils ont sacrifié... Ils sont en train de sacrifier une communauté. Il y a beaucoup de gens qui commencent, ils n'ont pas encore pratiqué, ils pensent déjà à transmettre. Ils n'ont pas commencé à pratiquer, ils ont déjà des noms de groupe. Ils n'ont même pas vécu le truc, ils sont déjà dans la représentation de quelque chose qu'ils ne le sont pas, en fait. Nous, par exemple, avec Yamakasi, le mot Yamakasi, il a mis un mot sur ce que nous, nous étions déjà. La différence, c'est que ce mot Yamakasi, il nous a donné une obligation de représentativité dans le temps d'exemplarité. Mais nous étions déjà quelque chose avant de mettre le nom. Les gens, maintenant, beaucoup, je ne dis pas que c'est tout le monde, beaucoup de gens se donnent un nom et après, ils travaillent sur... Et après, ils s'entraînent. Ils font des vidéos et après, ils s'entraînent. Je trouve que c'est un peu dangereux d'entraîner les autres quand on n'a pas fait soi-même déjà un petit voyage. Et je pense que nous aussi, au tout début, quand on a entraîné des gens, on n'était pas prêts à les entraîner. Le mieux, c'est d'être entraîné, finalement, le plus longtemps possible avant de pouvoir... Et ça, avant d'entraîner les autres. On aime continuer à... Et bien sûr, acquérir de l'expérience. Mais nous, au début, comme je voulais dire, c'est qu'on n'était pas prêts à entraîner les gens. Je pense que moi, quand j'ai commencé à entraîner des gens, je ne savais pas entraîner. J'ai appelé sur le tas. Heureusement, je n'ai tué personne, mais je n'étais pas prêt. Et pourtant, j'avais des années d'expérience dans l'entraînement. Parce que notre erreur, à nous, c'était de croire que les gens qui viennent s'entraîner, ils veulent faire comme nous, on a fait. Mais non, il y a des gens qui veulent juste s'amuser, qui veulent juste passer du... se divertir. Il y en a qui ne veulent pas dépasser leurs limites en permanence. Ils s'en tapent. Ils veulent juste se divertir, bouger. Et nous, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas moduler la réponse. On peut faire la différence entre nous, quand on s'entraîne, et quand on entraîne les autres. Nos besoins et les besoins des autres. Il faut savoir différencier les besoins de ceux qu'on entraîne si on l'entraîne, à mon avis. Très bien, merci. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire ? Faites tous ses pompes. Merci beaucoup. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous laisser tes impressions dans les commentaires. Sache que Laurent, normalement, doit sortir un livre fin 2018, début 2019. En attendant, tu peux toujours aller voir son site internet. On va mettre le lien dans la description. Et surtout, va t'entraîner. A plus. Sous-titrage ST' 501